Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Mathieu ! Salut à toi ! Alors Mathieu je ne sais pas comment te présenter, est-ce que je te présente en tant que champion de France des échecs ou en tant que membre de l'équipe des clans Bloodbusters en Pro de Chess League ? Les deux marchent, les deux sont très bien. Tu peux aussi dire entraîneur de l'équipe de France féminine ? Oui qui va bientôt partir au championnat d'Europe ! Ou fan des Gérondins de Bordeaux, mais ça ça marche moins normalement. Ouais c'est moins le truc, à remarquer quand même qu'on a pris sur la chaîne tous les entraîneurs de l'équipe de France. Nous il y a un mec entraîneur de l'équipe de France masculin, hop tu viens, toi féminine hop ! Donc quand ils en sont d'entraîneurs du coup on verra ce qu'il se passe. Et tu peux aussi dire que je suis écrivain maintenant ? C'est ton quantième livre ? Alors j'avais écrit il y a très longtemps 8 chapitres dans un livre qui s'appelait Experts on the anti-sicillian, pourquoi l'équipe de chess, et après on avait écrit avec Fabien Libischewski le livre sur dégainer la Kalachnikov, le fameux, qu'on peut toujours trouver sur tous les sites de vente, et je l'ai même vu sur la Fnac. Bon après il est trouvable sur Variant, sur Chess Evolution, c'est notre éditeur. Après on l'a même traduit en anglais, ça s'appelait The Complete Kalachnikov, et là voici mon troisième livre, et mon premier tout seul surtout, The Complete Ragosine. Donc tu sors du groupe, tu es un peu comme un chanteur qui était dans un groupe et qui décide de lancer sa carrière solo. Liby il a anticipé, il a fait les professionnels avant moi, c'est lui qui est parti en premier. C'est lui qui a créé une scission dans votre groupe, espérons qu'il n'y ait pas de scission avec lui-même, Liby, pour les fans des inconnus. Et donc tu es venu en fait nous présenter ce livre sur cette ouverture, La Ragosine. Voilà donc c'est un ouvrage en anglais sur une ouverture qui traite donc de cette position, on peut mettre la position de départ si tu veux, c'est celle qui est en photo sur le lit, donc c'est D4, KVLF6, C4, E6, KLF3, D5, KC3, FB4, voilà ça c'est la position de départ de La Ragosine. Voilà donc c'est un ouvrage qui est pour les noirs, qui explique donc les idées et après qui donne honnêtement mes analyses et mon ressenti de cette ouverture. C'est une ouverture que je joue depuis 2007, que j'avais énormément travaillé en 2009 d'ailleurs et que je joue toujours, si vous regardez mes parties du championnat de France, j'en joue très régulièrement. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette ouverture ? C'est une ouverture assez solide mais qui peut avoir son dynamisme. Alors que si on compare par exemple avec un Gambidame où le fou va plutôt en E7, ici avec le fou en B4 on peut avoir des idées avec mettre le... Je mets juste une position du Gambidame, genre comme ça par exemple. Ouais ou fou G5 et fou E7 ou même KLF3 ici, par exemple KLF3 ici, fou E7 c'est simplement un Gambidame. Sur quoi les blancs jouent FG5, E3 et se développent tranquillement. Avec le fou en B4, la différence c'est qu'on peut avoir des idées à base de KLF4 un jour. C'est-à-dire que tu contrôles mieux la case E4 en fait qui est une case très importante dans les ouvertures des 4 D5. Exactement. En fait souvent, et c'est ce que je dis dans l'introduction du livre, c'est que c'est un bon complément à la Ninzo indienne qui est quand même l'ouverture la plus jouée des championnats du monde et peut-être même sur Terre tout simplement. Donc la Ninzo c'est au troisième coup, les blancs jouent KC3, fou B4, etc. Donc ça c'est la Ninzo. Donc ça a fait un bon complément parce que par exemple sur KLF3 ici, qui est quand même un des coups les plus joués, qui était le coup de Kasparov, on peut jouer S5 qui transpose donc dans une ragozine. Après dans le livre, je traite aussi d'une... quelque chose que j'ai appelé la ragozine accélérée. Donc c'est D4, D5, si tu peux le noter, D4, D5, C4, E6, KC3, fou B4. Donc je ne savais pas comment l'appeler, donc j'ai appelé ça la ragozine accélérée parce que pour moi la ragozine c'est vraiment mettre le fou en B4. Donc on peut essayer de... comme ça, ça fait un répertoire quasiment entier sur D4. Il n'y a qu'une ligne que je ne traite pas dans le livre, donc ça il faut le dire quand même, je ne traite pas de la catalane, donc tout ce qui est G3. Mais sinon, on peut trouver un répertoire complet avec les noirs dans ce livre, avec ou sans le cavalier qui vient sur F3, j'explique les deux. Donc avec ce livre, on peut vraiment jouer contre D4 ? C'est ça, exactement. Il ne reste juste que les lignes avec G3 que je ne traite pas parce que mon livre fait déjà 300 pages, sinon ça aurait fait trop de... Donc ce serait par exemple G3 ici si je ne m'appuie... G3 ici, exactement. C'est une catalane, c'est le seul truc qui n'est pas vraiment traité. Après, la Ninso à part entière, il y a genre 80% des lignes qui sont traitées dans le livre, parce qu'il y a des transpositions. Donc toutes ces positions, comme le fou vient en B4 et qu'on joue simplement en D5, souvent ça revient à la même chose. Ok, maintenant je peux t'expliquer, donc G3, fou B4, comment j'ai organisé le livre ? Donc j'ai organisé le livre en 5 parties, en 6 même, 6. La première, c'est tout ce qui est D4, échec. Donc ça, c'est par exemple la grosse différence avec la Ninso ou le Gambidam par exemple, c'est que maintenant, comme le fou est en B4, D4 est une possibilité, puisque le fou B4 est en prise, on va être obligé de sortir le cavalier en C6. Ce qui a l'intérêt de bloquer entre guillemets le pion C7, et donc qui t'empêche de venir contrôler le centre avec C. Oui, parce qu'une des idées de l'argosine, bien sûr, c'est de jouer C5 assez rapidement pour ouvrir le centre et profiter de notre avantage de développement. Parce qu'on est mieux développé, parce qu'on va roquer plus rapidement. On a développé deux pièges chacun, mais par contre, il a le fou F1, tour H1, il a du mal à... Il n'a pas roqué rapidement. Oui, donc Dame à 4 échecs, c'est une des variantes les plus compliquées, les plus critiques. Donc un avantage, c'est-à-dire qu'il met le cavalier sur une case où il n'a pas forcément envie d'être, parce qu'il est devant le pion C7. Mais par contre, en échange, la Dame à 4 n'est quand même pas bien placée maintenant, et les Noirs, on gagne encore de l'avance de développement. Donc maintenant, l'idée va être quelque chose de complètement différent, comme on ne peut plus jouer pour C5, l'idée va être de jouer pour E5. Donc comment on joue pour E5 ? En général, on va roquer d'abord. Donc par exemple, l'encontinue comment ? E3, par exemple. Ou pour G5, il y a les deux écoles. Soit ils sortent le fou avant ou après de jouer E3. On va dire qu'ils jouent E3 pour être plus solide, imaginons. Ça, on pourra voir, parce que je vous ai préparé une petite partie commentée juste après, contre Elianov, le grand maître ukrainien très connu, où il m'a joué E3. Donc là, ça commence par Petit Rock. Et donc là, l'idée des Noirs va être tout simplement de prendre en C4, de mettre le fou sur D6, le fou B4 qui a fait son job, mettre le fou sur D6, et après de préparer E5. Et de préparer pour E5. Et ça donne des positions, soit il prend un E5, et je vous montrerai aussi une petite partie que j'ai jouée en Pro Chess League, c'est pour ça que c'est intéressant. Soit il pousse la position après E5, il joue D5, et du coup, mon cavalier qui est en C6 va se replacer, par exemple comme ça, oui. Il va se replacer en E7, puis aller sur G6, et les Noirs vont essayer de trouver du jeu sur le Roi blanc, tout simplement. Alors là, tu as toutes les pièces, tu as tous les mecs qui vont aller le Roi, et ils découpent l'échiquier en deux, en fait, un peu comme disait Gary, il faut sentir la supériorité numérique en coupant l'aile Roi et l'aile Dame, en fait. C'est ça. Donc D4, honnêtement, c'est un des systèmes les plus joués, et les plus riches pour les deux couleurs, d'ailleurs. Après, après KC6, il y a une autre idée qu'il peut avoir lieu, c'est fou G5. Il sort le fou pour après pouvoir jouer E3. Donc en général, on fait H6, moi je mets comme règle dans le livre qu'à chaque fois qu'on joue fou G5, jouez H6. Comme ça, c'est facile à se rappeler. En fait, l'idée, c'est que si le fou vend H4, qui peut paraître logique pour garder l'attention, maintenant on peut prendre un C4. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'un coup qui pourrait être logique ici, c'est E4, ne marche pas parce qu'on peut faire G5. C'est pour ça qu'intercaler H6 fou H4, c'est très important. Un petit peu comme dans la variante de Moscou. Exactement, c'est la même idée. Et donc du coup, maintenant, il y a un problème sur l'option E4. Donc juste pour montrer à nos auditeurs, si on ne joue pas H6 et qu'on prend directement, ce que tu veux nous dire Mathieu, c'est qu'après E4, il y a un coup. H6 et là, on peut jouer, il faut prendre un F6 par exemple. Et après, on remange en C4 et ça donne une position où les blancs ont plus d'espace tout simplement. Ok, donc ça en gros, c'est la variante sur Dame A4. On va y revenir avec ton parti, je pense. Donc la deuxième partie du livre, c'est sur Dame B3. Donc Dame B3, ça peut être au cinquième coup, par exemple. Dame B3 aussi. Ça peut être aussi après FG5, on regardera les deux. Donc la première partie, j'ai fait Dame A4, deuxième Dame B3. Donc l'idée de ce coup, encore une fois, c'est d'attaquer le fou. L'avantage par rapport à Dame A4, c'est quand on va faire A3 avec les blancs, on veut reprendre de la Dame en C3, un peu comme dans une ido. Juste pour te dire, je coupe une petite seconde Mathieu, mais ce que tu as montré là sur Dame A4, KVC6, ça me donne envie de la jouer perso, dans le sens où tu vas ramener les pièces sur le roi et puis tu attaques comme un malade. Oui, c'est assez dynamique. Après, dans l'Aragosine, il y a beaucoup de lignes qui sont très dynamiques et d'autres qui sont plus solides. Après, ça dépend aussi des blancs, de leur humeur. En général, les gens qui jouent Dame A4, ils ont envie d'être un peu mieux, tranquilles, ou simplement, ils ont envie de gagner, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'Elyanov m'a joué ça. Dame B3, c'est aussi un peu la même idée. C'est pour créer des problèmes concrets. Donc maintenant, la façon de réagir, c'est de jouer C5, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce type de position, parce que c'est quand même hyper dynamique. Si les blancs ne connaissent pas, ils vont vite se retrouver moins bien. On va jouer KSC6, petit roc, et on va faire pression sur le centre. Oui, là, directement, la différence, c'est qu'après Dame A4, tu te forçais de faire KSC6, donc tu ne pouvais pas protéger le fou avec le pion. Et là, tu te protèges du coup avec le pion. Exactement. Bon, je peux montrer deux, trois exemples. Par exemple, une ligne normale, c'est genre, puis on prend D5, puis on prend D5, puis on prend D5. Disons E3, petit roc. Ok, je pense qu'A3 est sans doute un des minard coups aussi. Si les blancs veulent juste roquer, par exemple, ils peuvent être moins bien. Parce que les noirs, ils ont juste à jouer KSC6, celui de C4, et c'est eux qui sont mieux. Donc, par exemple, comme ceci. Oui, exactement. Les noirs sont déjà mieux, ils ont un très bon contrôle de la case E4. Oui, qui est très importante dans tous les coups de Dame. Surtout quand les blancs ont joué avec E3, avec un fou en C1. Donc, s'ils n'arrivent pas à jouer E4, leur fou C1 est tout simplement mauvais. Oui, si tu compares les pièces par pièces, en fait, les noirs, ils vont avoir un bon fou C8, un mauvais fou C1. En fait, c'est parce que les blancs sont les noirs ici. Oui, c'est un peu ça. Et après, il y a deux options. Soit on garde notre fou, on le remet en D6, soit on prend en C3 pour vraiment stabiliser la case E4. Ah oui, tu peux carrément venir l'enfoncer. Exactement, on peut jouer sur case blanche comme ça. Et puis, il va lancer les pions dessus. Oui, donc ça, c'est très sympa. Donc, en fait, tu peux, oui, en plus, enfin, E3 et... E3, c'est normal, roc. Après, il peut peut-être prendre en C5. On peut aussi regarder ce qui se passe sur les prises en C5. C'est toujours intéressant. En général, il faut se développer, case E6. Donc, on ne reprend pas tout de suite le pion ? On ne reprend pas tout de suite. Et par exemple, si c'est à nous de jouer, je pense qu'on joue fou E6. On développe le fou sur une bonne case et on menace quelque chose comme D4. Ok, donc tu peux directement l'enfoncer. Genre, par exemple, fou E2, le mec se développe, fou E6, tu menaces déjà D4, il est plus ou moins obligé de bouger la dame. Et tu es aussi très bien. Oui, il y a plusieurs moyens. On peut jouer cavalier E4, par exemple, pour gagner le pion. On peut jouer dame A5 aussi. Et au pire, on reprend le pion en C5 et ça donne une position au pion isolé qui est dynamique et intéressante à jouer. Oui, l'évaluation de ce genre de position, ça donne quoi ? Genre équilibré ? Oui, c'est équilibré. Non, ok, là, je pense que les noirs sont déjà mieux. Mais ça, c'est mon avis. Mais non, si on veut regarder vraiment la bonne ligne pour les blancs, c'est genre A3 ici. Donc, menacer le fou. Oui, donc là, malheureusement, fou A5, puis on prend C5, c'est un peu plus grave parce qu'il va peut-être pouvoir essayer de jouer avec D4 un jour. Donc, ça, on ne peut plus reprendre le fou. Donc, en général, dans ces cas-là, on ne se pose pas trop de questions. On prend C3. Donc, tu donnes la paire de fous ? Oui. Mais par contre, maintenant, il faut trouver une idée. Et la bonne idée, en fait, c'est simplement de jouer avec Dame-Pran, par exemple. Ici, la bonne idée, c'est de jouer avec B6, par exemple. Donc, tu peux jouer avec des pions pendant, éventuellement. C'est ça. Après, au KID7 d'abord, je sais. Probablement au KID7 était un peu plus précis. Mais bon, c'est juste pour montrer. Et ça, c'est une position que j'ai jouée plusieurs fois. Et par exemple, les Noirs, ils ont un plan pas mal. Ils veulent jouer C4 un jour, A6, B5 et faire une expansion à l'Aile-Dame. Et là encore, c'est vraiment très, très important dans cette ouverture. C'est le contrôle de la case de 4. Et là, on voit bien que les Blancs sont loin. Il faut qu'ils aillent KID2, F3 pour avoir un bon contrôle de la case. Et c'est super lent. Donc, ça donne des positions équilibrées qui sont souvent très intéressantes à jouer, encore une fois. Comme tu le disais, c'est de nouveau un peu le problème de ce fou de case noire qui reste bloqué derrière la chaîne de pions. Et c'est assez difficile. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une position qui paraît plus simple à jouer avec les Noirs, en fait. C'est un peu plus simple. Après, du coup, les Blancs, souvent, s'ils ne veulent pas trop s'embêter, ils y jouent plutôt avec le revient. À la place de Dame-B3, ils jouent FG5 d'abord. Ah oui, donc là, on revient carrément. Non, mais tu vas voir. En fait, je l'ai traité pareil. H6, donc toujours la règle, dès qu'ils jouent FG5. H6, Fou prend F6, Dame prend F6 et maintenant Dame-B3. Ok, donc ça lui permet d'avoir à peu près les mêmes positions. Sauf qu'il s'est débarrassé. Donc, cette fois, c'est E3 ici, exactement. Petit roc. Voilà, et ce type de position est très intéressant. Moi, par exemple, j'ai joué ça contre Laurent Fressinet. Il m'avait joué Pion-C5. Et ici, ok, on peut essayer de jouer, peut-être pour le gain, en jouant KVC6, quelque chose comme ça. Mais en général, le meilleur coup théorique ici, ce que je conseille dans le livre, c'est de jouer une finale. Fou prend C3, Dame prend C3, Dame prend C3, Pion prend C3. Et ici, moi, je propose un sacrifice de Pion. Donc, je décide de jouer KD7, Tour D1, K prend C5, Tour prend D5, B6. Et là, pour le Pion, en fait, on a un énorme avantage de développement. On va jouer soit le fou en B7, soit le fou en E6. Donc, il y en a un qui veut taper sur F3 et l'autre pour taper sur A2. Et après, on va jouer Tour C8, Tour D8 et faire pression sur le Pion C3. Objectivement, c'est égal. Bon, ça m'est arrivé d'en perdre une, une fois, mais ce n'était pas du tout à cause de l'ouverture. C'est que j'avais craqué. Mais ça peut aussi bien se passer pour les noirs. Parce qu'imaginons qu'on récupère le Pion C. On va juste se retrouver avec deux Pions contre un à l'Aile Dame et on pourra se créer un Pion passé éloigné. Oui, mais c'est bien, c'est dynamique, du coup, c'est agréable à jouer, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu as l'impression que les Blancs ont plus de chances de se tromper, entre guillemets, de faire une erreur. Enfin, moi, j'aime bien jouer ces positions-là. Je suis sûrement un peu comme toi. Donc, c'est assez tentant, en fait. Ça, c'est tentant. Après, donc, la troisième partie du livre, c'est au cinquième coup, c'est prendre D5. Alors, c'est prendre D5. Voilà, ici, Pion prend D5, Pion prend D5, Fou G5. Donc, avec la règle, on joue tout le temps H6. Donc, la règle ne change pas, que le mec... La règle ne change jamais. Bon, je conseille aussi Petit Rock, mais j'en parle juste pour proposer quelque chose en plus. Mais donc là, l'idée des Blancs, en général, c'est de jouer Fou H4. Pourquoi Fou H4 maintenant ? Parce que si on ne prenait pas en D5, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les Noirs pouvaient jouer D4 et s'accrocher au Pion. Oui. Parce que les Blancs n'ont pas le E4 qui est thématique. Oui, c'est les variantes dont on parlait tout à l'heure, quand on faisait référence à la variante D4. Du coup, Fou H4, c'est l'énorme grande ligne. Moi, j'ai joué cette position contre plusieurs grands maîtres, dont Riazantsef, et j'ai joué G5, j'ai joué des trucs vraiment sauvages. J'ai joué vraiment, j'ai joué quelque chose de très sauvage avec G5 qui avait le E4. Mais dans le livre, j'ai choisi de proposer deux systèmes avec les Noirs. Soit Fou F5, qui est un truc un peu révolutionnaire, c'est une idée d'Anand, en fait. Et stratégiquement, c'est hyper logique de sortir ce Fou. Là, si les Blancs ne font rien, on fait simplement K et D7, C6, et on a genre un Gambit-Dame en 10 fois mieux, parce que les Blancs n'ont pas eu le temps de mettre leur Fou en D3, par exemple. Et notre Fou en B4 a fait le job, il pourra revenir en E7. Et ton Fou n'est pas bloqué en C8 ? Exactement. Mais du coup, le défaut en général de sortir le Fou en F5, on se doute bien que c'est quelque chose en rapport avec le Pion B7, soit Dame B3, soit Dame A4. Et c'est ça qui est analysé en détail dans le livre et qui donne des positions vraiment super intéressantes et hyper riches à jouer et assez neuves, parce que dans la base, il doit y avoir 20-30 parties là-dessus. Ah oui, donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, entre guillemets. C'est ça. Non, Fou F5, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et donc l'autre système, c'est Petit Rock d'abord. Elle passe de Fou F5, Petit Rock. Donc E3, donc Fou F5. Donc il y a quand même un rapport. Et là, par exemple, je peux t'expliquer vite fait la ligne principale. C'est genre, je réfléchis à l'ordre de coup, Dame B3, Fou prend C3. Donc sur Fou F5 d'abord, on ne faisait pas Fou prend C3, mais ici on peut. Puis on prend C3 avec l'idée de faire pression sur B7. Et là, on le donne, cahier D7. Et si tu le veux, prends-le quoi. Prends-le ça. Donc en général, il se dit, attends, on va se développer, je fous les deux d'abord et je fais C5. Allez, j'y vais quand même et je te donne le pion. Imaginons. OK, donc là, la question, c'est est-ce qu'il faut le prendre ou pas ? Je pense qu'au bout d'un moment, les gens essaient de le prendre. Mais ils peuvent aussi faire Petit Rock, par exemple. C'est ça que j'aime bien. Et là, tu fais C4. Genre, tu fais, ben vas-y, prends-le. Tu l'attaques, tu le provoques quand même et je te le donne. Tu le prends quand tu veux. Et ça donne des positions super riches avec des bonnes compensations. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette dame, Mathieu ? C'est juste pourquoi on le donne ? Parce qu'elle a du mal à revenir ? Parce qu'on a de l'activité ? Quelle est l'idée derrière ce sacrifice ? Il y a plusieurs façons de jouer. En général, soit on fait quelque chose avec dame A5 pour essayer de taper sur C3. Mais ici, il y a un coup, par exemple, qui est très intéressant, c'est dame B6. Ça paraît rien. Ça paraît même bête d'échanger dame. Mais imagine, dame prend, pion prend. Maintenant, on a un jeu super facile sur la colonne A. On menace tour A3, qui donne déjà un avantage noir. On menace cavalier E4. Maintenant que la dame est partie de D8, le cavalier n'est plus cohérent. Et on a d'énormes compensations pour le pion. Imaginons un coup comme A4. Pour éviter tour A3. Pour éviter tour A3. Et ici, on a juste à attaquer le pion. Genre tour A5. Et au prochain coup, tour A8. Oui, c'est marrant parce que cette structure de pion, en fait, du coup, les blancs, leur pion plus, il est en E3, si on regarde bien. Et en fait, il ne fait rien, en fait, ce pion, entre guillemets. Oui, et il y avait aussi un autre coup. À la place de tour A5, on peut... Ok, là, théoriquement, je ne me rappelle plus trop, mais peut-être cavalier E4, déjà, si on regarde. Tour A3, il y a déjà B5. Ah oui, tu te fais enfoncer. Tu as le cavalier qui est arrivé en B6. Tu as le pion qui peut se faire enfoncer. Exactement. Et il y a des variantes, vous pouvez voir dans le livre, très amusantes. Après, moi, j'ai un défaut, mais c'est aussi une qualité, c'est que je suis assez perfectionné. Donc, souvent, le livre, je pousse un peu trop loin les variantes. Mais après, ce que je dis à mes élèves, c'est que chacun peut prendre ce qu'il veut prendre dans le livre. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre jusqu'au 40e coup. Ça ne sert absolument rien. Et je vous rassure, moi, je ne me rappelle jamais. Juste, c'est pour savoir comment... Tu as les idées, non, qui restent comme ça un peu... Exactement. Comment on peut continuer. Ce que je conseille à chacun, c'est de se dire, « Ok, moi, pour mon niveau, j'ai besoin d'apprendre ou de savoir jusqu'au 10e coup. » Et par contre, après, regarder le reste pour voir comment on joue. Par exemple, là, je me rappelle dans une des variantes, je ne sais pas du tout comment. Je sais que les Noirs, au fond, cahier français 3, sacrifient le cavalier pour avoir les pions passés. Les pions passés... Donc, je ne sais pas comment, mais si on sait que ça existe, il y a peut-être moyen de le faire marcher un jour. En fait, on apprend un peu tout comme ça au final d'ailleurs. Quand tu apprends les finales de tour, par exemple, normalement, tu ne les apprends pas forcément par cœur. En tout cas, tu n'auras jamais la position exacte que tu as étudiée. Mais juste, tu connais les idées. Et celui-là, tu ne t'en rappelleras pas. Mais juste, tu essayes de comprendre les idées. Donc, c'est plutôt bien d'aller plus loin dans la théorie. Ça permet de voir des développements possibles. C'est plutôt intéressant. Donc là, toutes les variantes que tu nous as montrées, c'est assez cool parce que c'est toujours du jeu à trois résultats. Je n'ai jamais senti que... Oui, c'est souvent dynamique. Après, je peux vous montrer des lignes qui sont un peu plus déprimantes. Mais c'est déprimant dans le sens où moi, j'en ai joué. C'est juste que c'est égal. Et bon, égal, c'est la vie. Par exemple, donc, fou G5. Non, puis on prend D5. Non, puis on prend D5. Donc, moi, ce que j'appelle ça, j'appelle ça la ligne principale. Parce que puis on prend D5, puis on prend D5, fou G5, H6. Si maintenant, il prend F6, je trouve ça juste bonne position pour les noirs. On va jouer C6, roc, ramener le fou sur D6. Et on a gagné la paire de fou pour pas grand-chose. C'est pour ça que je ne considère pas ça quelque chose de dangereux pour les noirs. Donc, ça, c'était donc la partie numéro 3. La partie numéro 4, donc ça, c'est un peu plus intéressant. Et là, on va avoir des positions un peu moins funky, mais bon, qui restent encore jouables. C'est fou G5 à la place de puis on prend D5. Donc, fou G5 ici. H6, donc toujours. OK. Ici, sur fou H4, on peut prendre en C4. Donc, toujours pareil. Ça revient à une viennoise améliorée, parce que maintenant, E4, qui est la ligne principale dans la viennoise, donc la viennoise, c'est la même position, sans fois H4 et H6. Avec le puant H7, avec D4, ça s'appelle une viennoise. Et donc là, E4 est le bon coup. Donc, la grosse différence, c'est qu'après, quand on intercal H6 ou H4, on peut prendre en C4. Pour encore une fois la même raison, E4 et H5, et le puant E4 est en prise. Du coup, E4 est souvent considéré comme pas très bon. Donc, les blancs jouent plutôt quelque chose comme E3, disons. Et maintenant, on joue B5 et on s'accroche au pion. Et ça donne des positions hyper compliquées et hyper intéressantes. Fou B7, A6, petit roc, AD7, etc. Des fois, on est obligé de jouer C6. Ça donne un peu des slaves améliorés, quelque part. C'est ça, c'est un peu amélioré. Donc, après H6, fou prend F6, c'est quand même le coup le plus logique. Fou prend F6, dame prend F6, E3. Voilà, ça, c'est la ligne un peu à la mode et, j'ai envie de dire, un peu chiante. Dans le sens où, si on ne sait pas quoi faire avec les noms, on peut juste se retrouver avec un fou C8 mauvais, par exemple. Oui, dans celle où on avait fait C prend, E prend et qu'il y avait la possibilité de sortir le fou, j'aurais dit que ça joue un peu. Mais là, c'est vrai que… C'est ça la différence. Donc, OK, petit roc, ici. Donc là, le bon coup, c'est plutôt tour C1, avec l'idée de jouer à 3 et de reprendre d'une tour en C3. Donc là, il y a des joueurs, genre les Chinois, ils aiment bien jouer avec C5. Moi, je préfère la ligne plus solide. Puis on prend C4, fou prend C4, C5. C'est assez rare, Mathieu, de prendre en C4 avant que le fou de case blanche se soit développé. Oui, mais c'est juste, le problème, c'est que c'est concret. C'est que si on jouait simplement C5, maintenant, ils pouvaient prendre en D5 et jouer à 3. Ça donne des positions où, je pense, c'est un peu mieux pour les blancs quand même. On peut aussi prendre en C5 aussi. Ça doit être aussi jouable, parce qu'il y a D5 qui est en prise aussi. Il faut se méfier un peu. OK. Mais donc, puis on prend C4, on le fait parce qu'on arrive à sortir nos pièces en force, en fait. Puis on prend C4, fou prend C4, C5. Et donc là, l'idée, c'est simple. C'est qu'on va jouer, puis on prend D4. Je vous montre un petit peu pour montrer que la tour... Oui, c'est ça. Exactement. La tour va venir sur D8. On va jouer fou D7, cailler C6. Donc là, il y a des positions, il y a des nuls qui ont été joués, dont moi, j'ai joué. Il y a un moyen de simplifier toutes les positions. Par exemple, roc. Puis on prend D4. Cailler prend D4. Fou D7. Donc on veut jouer... Maintenant, on développe notre dernière pièce. On veut jouer cailler B8, C6. Et donc là, il y a un coup qui peut paraître fort. C'est Dame B3. Mais en fait, ce n'est pas très fort parce qu'on peut jouer cailler C6. Cailler prend C6. Fou prend C3. Et ça fait simplement nul, c'est en échange. C'est ma partie l'année dernière contre Godzoli au championnat de France. Là, en fait, on est dans les variantes un peu moins marrantes entre Guilherme et Aragosine. Mais bon, au moins, on égalise. Mais Mathieu, je veux dire, tu peux même jouer deux mains. Imaginons, tu joues la Nashdorf, par exemple. Tu te dis, ouais, je joue la Nashdorf, c'est hyper offensif. Le mec, 4, c'est 5, c'est 3. Je te fais une Alapine. Non, moi-même, la Nashdorf, je joue fou G5, grande ligne. Je te force une nul sur le pion boisonné. Ça peut arriver à tout le monde, par exemple. Tu peux la faire comme ça. Mais avec les noirs, en fait, je pense qu'il n'existe aucune ouverture. Si tu refuses d'être moins bien, ou tu auras du jeu, c'est quasiment impossible. En tout cas, à partir d'un certain niveau. Et après, dans cette ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'après, au dixième coup, on va dire, C prend D4. Ici, les blancs peuvent aussi jouer pour le gain. Et il y a eu des parties très, très intéressantes où Daronian, où il joue E prend... Moi-même, Mami Tirov a joué pion prend D4, avec l'idée de jouer avec un pion isolé. Il a perdu une partie incroyable contre Carlsen en Qatar. Il s'est fait complètement... Les noirs ont gagné très facile. Aronian, il a joué autre chose. Il a joué cavalier E4. Dame E7, par exemple, qui a eu prend D4. Il y a même Andrei King qui a joué A3, ici, suivi de Dame prend D4. Ça donne des positions très, très riches et compliquées, en fait. Parce que même, ce n'est pas parce que la structure est symétrie que les positions sont pas simples. Parce qu'on a toutes les pièces en jeu. Il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier. Ça donne une position vraiment intéressante. Donc moi, ça, c'est une position que j'ai jouée plein de fois. Et donc, une fois, je me rappelle, ça m'avait fait rire, je le mets dans le livre. C'est que j'avais joué ça contre Ramirez, le grand maître américain. Enfin, qui est maintenant américain. Et depuis, il y avait une partie aronian Anand. Et Anand n'avait malheureusement pas regardé ma partie. Parce qu'au lieu d'égaliser comme moi, j'avais fait, il avait réussi à être un peu moins bien. Je ne me rappelle plus le score de la partie. Non, ça, ça donne une position vraiment intéressante. Et ça joue, toi. Ça reste des échecs. En fait, on va dire que dans toutes les variantes, tous les blancs veulent essayer de vraiment prendre l'avantage. et expliquer pourquoi ils ont les blancs, entre guillemets. Tu as forcément un peu de jeu avec les noirs. Et tu as des positions assez riches, intéressantes. Exactement, exactement. Le seul, c'est si le mec avec les blancs, il veut vraiment faire nul. Ouais, c'est la vie. Mais bon, c'est ça, Mathieu. Ça arrive plus à ton niveau. Oui, c'est vrai. Et après, il ne faut pas oublier qu'on peut gagner n'importe quelle position. Parce qu'on peut gagner des positions où on est moins bien. On peut gagner toutes les positions aux échecs. Mais bon, l'idée d'un livre, quand même, c'est d'essayer de faire un répertoire solide, cohérent et dans les positions dynamiques, c'est-à-dire contre quelqu'un qui est bien préparé, avoir une réponse et savoir les plans, comment attaquer, comment continuer. Du coup, est-ce que tu veux qu'on regarde ta partie ? Juste, je finis parce qu'il ne reste quasiment rien. Il y a une cinquième partie. Alors ça aussi, ça peut intéresser les gens. C'est au cinquième coup, donc après FUB4, j'analyse aussi tout ce qui est transposition. J'ai appelé ça transposition to Ninzo-Indian. C'est-à-dire tous les coups qui transportent dans une Ninzo. Ça peut être E3. Donc ça, c'est tout simplement une Ninzo. Ça peut être G3. C'est une autre ligne de la Ninzo. Donc ça, c'est ce que j'explique dans un cinquième temps. Et donc le sixième temps, c'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. C'est ce que j'ai appelé la version accélérée. Donc je peux juste montrer une petite ligne. C'est pendant 3 FUB4 avec D4-D5. Donc je propose aussi ce répertoire alternatif. C4-E6, KC3, FUB4, E3. C'est connu pour être le mieux, Kf6. Donc s'il joue Kf3, c'est une Ninzo normale. Donc on retombe dans... C'est ça. Mais sauf que là, il peut essayer de profiter de l'ordre de coup en jouant quelque chose comme A3. Au passage, Kg2, qui est un ordre de coup typique de la Ninzo, aurait été pas si précis à cause de déprend C4. Et c'est une partie que j'ai jouée cet été et que je montre, que j'analyse dans le livre. Avec l'idée B5 exactement. Tu vas pas te raccrocher au pion. Voilà. Donc A3, 5A3, FUB3, C3. A3, FUB3, BUB3. Et ici, je conseille C6. Alors ça, c'est les Chinois qui ont plus ou moins montré ça. C'est Huifan, c'est Yuwenqi. C'est des très très forts Chinois. Et l'idée, c'est positionnel. Sur C5, on veut toujours reprendre 2C. Donc ici, notre mauvaise pièce, c'est le fou C8. Donc on veut l'échanger. Donc l'idée, c'est de jouer B6, fou A6. Quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, par exemple, je vais juste vous montrer un petit truc. Au 7e coup, Alpes de C prend des 5 sur fou D3. Ici, j'ai joué contre Edouard Romain, donc la première ronde du championnat de France l'année dernière, E5. Et ça, je trouve ça super intéressant. L'idée, c'est de jouer E4 et de prendre de l'espace, tout simplement. C'est ce qui s'est passé dans la partie, d'ailleurs. Et l'idée est basée sur une tactique. C'est que si on prend E5, on prend C4 intermédiaire. Et les noirs, s'il faut prendre C4, on fait simplement dame prend D1 et KG4. Et il n'y a que les noirs qui peuvent être mieux. On a la meilleure structure aussi. On n'est pas déroqué, etc. Tu as la structure, l'activité, parce que le roi, il va se prendre un échec très désagréable. Tu vas regagner un tempo sur le fou C4. Là, tu as tous les avantages pour les noirs. C'est ça. Et donc, ouais. Voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a des idées E5. Il y en a 2-3 dans le livre qui ne sont pas très connues, mais qui sont vraiment super intéressantes aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près des idées de base de l'Aragosine et de comment j'ai organisé le livre. Avant de voir ta partie, on peut dire tout de suite, si les gens ont quelques questions sur ce qu'ils viennent de voir, notez-les, mettez-les en commentaire et on fera une deuxième petite vidéo pour répondre à quelques questions. Exactement, avec plaisir. Et aussi, avant de voir la partie, donc à mi-vidéo, tous les liens en dessous pour acheter le livre pour les gens qui sont intéressés. Éventuellement, les premiers qui peuvent écrire en commentaire, qui peuvent réussir à te contacter directement et qui pourraient avoir la chance d'avoir un autographe. Oui, bien sûr, j'ai des exemplaires que je peux vendre et dédicacer sans problème. Dédicacés par le champion de France. Et par l'auteur. Par l'auteur. Oui, l'auteur est champion de France, donc c'est ça aussi. Mais non, mais tu écris sur la dédicace, Mathieu Cornette, Cannes Blockbuster, c'est tout. C'est vrai. Oui, donc j'avais juste envie de vous montrer deux parties. Tout simplement, en fait, ce que j'ai réfléchi, c'est que Clara Gozine, c'est l'ouverture qui m'a fait gagner contre mon adversaire le plus fort. C'était contre Elianov, donc, de 1712 à l'époque, qui est dans le top 30 mondial. Il a même été dans le top 20 à un moment donné. Il est juste un peu redescendu. Il a gagné, mais même l'année dernière, il n'a pas fait premier ex-écho d'un très très fort temps. Il avait fait la Coupe du Monde, son gros tournoi, où il avait perdu contre Karyakin, alors que c'était celui qui jouait le mieux, cette Coupe du Monde-là. Oui, mais ça, c'est un très bon joueur. Et je l'ai joué en 2011. Et donc, il m'a joué par un ordre de coups un peu différent, mais bon, ça reste la même chose. On a trouvé dans une Aragosine. Donc, il a joué le système pour le gain, ce que j'ai expliqué au début. Il a joué avec Dame A4, KC6, donc on est obligé, E3, Rock, Foudeux qui n'est pas le grand île. Donc là, à l'époque, je n'avais pas encore écrit mon livre, je ne l'avais pas encore lu. Du coup, je me suis trompé après Foudeux. Là, tu as joué Foudeux, Céda. Oui, je vais Foudeux, Céda. Bon, ce n'est pas un mauvais coup en soi, mais juste, ce n'est pas le plus malin. Mais j'avais une idée, j'avais quand même une idée en tête. Je vais vous montrer. Là, je Dame C2. Je vais peut-être faire qu'il prend des cadres, Dame prend des cadres, qu'il C2. Exactement. Déjà, je menace ça. On ne sait pas, peut-être qu'il ne le voit pas. C'est ça. Bon, j'avoue que j'avais... Ok, c'est juste, je voulais surtout développer mon fou sur une case, tout simplement, parce qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais après Dame C2, j'avais une idée en tête de retarder la prise en C4. Donc, c'est un truc que je m'étais dit qui était peut-être jouable, mais finalement, bon, je pense qu'il y a moyen de jouer plus simplement pour le nom. Donc, j'ai joué Tour E8, Rock, H6. C'est marrant. En fait, j'attends qu'il prenne en D5. A3. Ok, donc là, j'aimerais bien, je fous D6 pour faire pion, prendre C4, E5. Le problème, c'est qu'il y a C5. Ça, c'est le plan qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, dont on a déjà parlé. Et donc, du coup, moi, j'ai perdu un peu un temps. J'ai fait fou F8. Donc, du coup, tu as fait fou F8 direct. Ouais, H3. Et maintenant, j'ai pris. Donc, j'ai quand même perdu un petit temps. Mais même objectivement, théoriquement, je ne pense pas que j'étais moins bien dans la partie. Mais bon, c'est juste, j'ai perdu un temps. Ça arrive. Ok, il faut prendre C4. Maintenant, je reviens en D6. Tour D1. Ok, là, la question, c'est est-ce qu'on joue E5 tout de suite ou on joue A6 ? A6, c'est toujours un coup utile parce que ça empêche Kb5. Et ça... C'est un coup qu'on a plus ou moins envie de jouer dans ce type de position. Mais j'aurais pu jouer E5 direct. Bon, j'ai fait A6, admettons. Ça, c'est pas mauvais. E4. D5. D5. Ok, ici, j'ai joué Kb7 assez rapidement. Mais Kd4 était peut-être un bon coup, d'ailleurs. Je l'ai sous-estimé. Avec idée prise, prise, Kf5. Attaque la tour. Et après, je peux simplement prendre en C3 et faire K et P4. Et je ne suis même pas sûr qu'on... Enfin, je pense que les Noirs ont zéro problème. Ils vont mettre leur K en D6. Le Fou va venir en F5. La Dame en F6. Je pense que les Noirs sont très bien. Les Noirs se développent bien. Et même si les Blancs ont la paire de Fous, ici, elles ne jouent pas vraiment. Elles sont un peu engluées dans ses propres pions. Donc, oui. Donc, moi, j'étais parti dans l'idée d'attaquer tranquillement. Donc, je jouais Kb7. Ouais. Fou 3. Kg6. Donc, on retombe un peu dans le schéma dont on a parlé tout à l'heure, Mathieu. C'est là qu'on voulait en venir avec cette partie. Moi, j'adore cette position. Parce que je ramène toutes mes pièces vers le Roi. Je suis assez confiant, normalement, quand j'ai ça. Après, ce n'est pas si simple d'attaquer. Et on va voir que je me suis trompé, d'ailleurs. Oui, on voit quand même que c'est très agréable avec les Noirs de jouer ce genre de position. Si tu arrives devant l'échiquier et tu te dis « Aujourd'hui, ma partie, je vais lui mettre toutes les pièces sur le Roi avec les Noirs. » Tu es plutôt content, quand même. Oui. Il y a aussi, j'ai joué une partie. Bon, là, ça ne marche pas. Mais par exemple, un coup comme x2 ici, pourquoi pas, pour replacer le fou, ce serait une faute parce que je peux jouer Dame-C8. Et je vous prends un H3. Bim. Boum. Et j'en ai joué une. J'ai eu contre un grand-mètre, ça m'appelle Soumette. Et je lui ai placé, ça, Dame-C8, il faut prendre un H3. Il ne peut quasiment rien faire pour l'empêcher, en fait. Non, mais là, c'est déjà la crise. Le Cavalier vient en F4, le Cavalier vient en H5 et on va aller se sacrifier sur quatre planches. Oui, oui. Un peu dans un décalage, d'ailleurs. Oui, ça peut arriver. Et donc, du coup, lui, la différence, c'est que comme il est 2007, il défend bien. Donc, il a joué avec KD2. Donc, là, j'ai hésité. Est-ce que je joue Cavalier H5 ? Est-ce que je joue Cavalier H7 ? Bon, j'ai décidé d'aller en H5. Donc, le Cavalier F4 aussi était une possibilité. Tous les coups sur case noire sont bons, en fait. Du coup, F1, Cavalier HF4. Non, mais par contre, là, ce matin, du coup, avant de montrer la partie, j'ai analysé un peu. Cavalier H4 était plus fort. Avec l'idée de jouer F5. Ça, je n'y ai pas pensé. Visiblement, c'était plus précis. Pour protéger le pion, la case F5, pour pouvoir reprendre du fou éventuellement. Et l'idée, c'est sans doute que s'il fait G3, ce n'est pas grave. Au moins, ça fait un affaiblissement sur le Roi. Oui, c'est dès que tu pousses un pion, de toute façon, tu fais les formes. Ça fait un target supplémentaire. Donc, bon, moi, je vous montre ce que j'ai joué, qui est l'Eff4. Donc, là, Roi H2 était peut-être plus précis pour jouer G3. Ce n'est pas clair. Donc, on regarde la partie. Dame G5. Donc, là, j'étais un peu excité. Je ramène tout sur son Roi. Il doit bouger le Roi en Roi H1. OK. Et là, j'ai fait une grosse faute. Oui, grosse faute. Ici, je devais jouer Dame H5. C'était tentant. J'ai vu les deux coups. Mais lequel faire ? C'est toujours la question. Dame H5 qui est en fait, c'est d'aller faire sauter H3 et d'arriver en H4, j'imagine. Exactement. Et en fait, le truc que j'ai mal calculé, c'est que sur cavalier E2, je peux prendre en G2. Mais pas prendre en H3 dans ces cas-là. Non, c'est plus précis. Et j'ai regardé ce matin avec l'ordi. Il met égal, voire avantage noir. Incroyable. Roi prend G2, par exemple. Fou prend H3, Roi G1, cavalier F4. Et on envoie tout. C'est vrai que si j'ai les blancs dans cette position, je ne serais pas super confiant. Non, je n'aimerais pas jouer ça avec les blancs perso. Ok. Voilà. Ok, c'est juste pour montrer que c'est juste cette position dans la dynamique. J'ai 4, KG3, puis on prend des 6. Et là, on a une pièce de moins, mais juste on menace un truc comme H5, H4, par exemple. Non, mais c'est agréable de voir qu'on joue une position de type de base Gambidame, en fait. qui ressemble à Gambidame refusée, et qu'en fait, boum, on lui envoie tout sur le Roi. C'est ça. Donc oui, juste on montre la partie. Parce que là, on va passer un peu vite parce que j'ai fait quelques erreurs, mais bon. Donc là, il me défend tout. Il arrive à défendre tout. Donc là, on est en zainote. Fou E7, c'est une faute. Il rate D6 intermédiaire. Je pensais que j'avais qu'à prendre G2, mais ça ne marchait pas. Bon, G4, intéressant. On avance un petit peu. Donc là, par exemple, c'est un peu du bluff. Son idée, c'est d'avoir la case D5. Il sacrifie un pion. Mais j'ai... Je me suis trompé. OK, j'ai fait Fou Prends D6. Ça va encore. Cahier D5. Et donc là, je rate Fou A4. Petit coup intermédiaire de Fouine. Pas du tout pensé. Moi, je regardais l'autre côté. Je me suis trompé de côté. Fou A4, c'est avantage Nord, tout simplement. Il m'a sacrifié un pion. C'est tentant, mais c'est pas super... Tu veux dire Fou A4, tour D2 et tu vas pouvoir... Ouais, ou même tour D8 et reprendre une tour en D6. Je ne me rappelle plus, mais je sais juste que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Moi, j'étais omnibulé par son roi. Donc, j'ai décidé de sacrifier une qualité. Dame G3, KG6, KC7. OK, je m'étais dit que j'aurais des compensations pour la qualité parce que... Parce qu'il a le roi qui est toujours faible, etc. Donc, tu as un petit peu avancé, Dame H2, Cavalier H4. Menace de prendre un F3 un jour. Tour F4. Donc, OK. Moi, mon idée, c'est qu'il était obligé, entre guillemets, pour protéger F3, de prendre un F4. Et du coup, cette position, elle est marrante. Parce que son fou F1 est très mauvais. Et si j'arrive à faire un blocus sur case noire, disons, mettre un pion en G5, un KV en E5, je pensais avoir assez de compensation. Bon, les blancs sont mieux, c'est sûr, ils ont une qualité de plus. Mais la position, je ne pensais pas être perdant, par exemple. Bon, on va faire défiler la partie, parce qu'on va voir que... Donc là, on est en gros Zaynott, tous les deux. Et moi, j'ai joué tous les coups que je trouvais logique. D'ailleurs, je défends mon cavalier, je défends mon pion D6. Bon, j'attaque sa tour en mettant mon fou sur mon meilleur case. Dame H8, je défends. Je ramène mon cavalier au centre. Il m'attaque une tour, je la défends. Et là, il fait Dame D2, 40e coup. Donc, dernier coup du Zaynott. Dernier coup du Zaynott, il fait Dame D2. Je ne fais qu'avec le 5 tempo, parce que c'est là où j'ai envie de jouer. Tu me l'as dit en fouchette au passage ? Et là, il fait une erreur. Il joue assez vite son 41e. Alors ça, Mathieu, c'est intéressant, parce qu'on a déjà parlé dans les vidéos avec d'autres grands maîtres, avec Fabien et Vlad, du coup, de l'attitude d'avoir au 40e coup quand tu finis un Zaynott. Genre, est-ce qu'il faut se lever, aller prendre un café, ou aller marcher 5-10 minutes, ce que moi, j'essaye de faire perso ? Moi aussi, je vais me lever, je vais aux toilettes, je mange un petit truc, je bois un petit coup. Non, mais généralement, j'essaye aussi de manger un petit truc. Enfin, la nourriture, le temps que l'énergie, le sucre arrive dans le sang, il faut un peu de temps. Donc, essayez d'attendre le temps. Et c'est vrai que tu penses pareil que nous, entre guillemets ? Non, mais clairement, parce que tellement de fois, on fait une erreur. En plus, maintenant qu'il y a l'incrément, on note les coups. On imagine, dans le passé, on ne notait pas les coups quand il nous restait 30 secondes. Et il n'y avait pas d'incrément. C'était du cas où on n'était même pas sûr d'avoir passé le 40e. Mais maintenant qu'on a cet avantage-là de savoir à quel cours on est, c'est bête de ne pas en profiter. Donc là, ici, il fait les jeux Roi-G2. Et la variante, déjà, l'ordinateur dit que les Noirs ne sont pas moins bien. Mais la variante, elle est juste complètement folle. Tour H6, avec l'idée de jouer sur les cases, sur la colonne H, pardon. Donc ici, Roi-H7. Oui, on menaçait Tour H2, Kf3 et Kf3. Exactement, on menaçait ça. Donc, Dame-C3, logique. Roi-H7, pas simple à trouver. Mais l'idée, en fait, c'est soit de passer la Dame, soit de jouer F5. Ah oui, c'est de déclouer. C'est fantastique, de déclouer. J'ai 4. Et pas clair du tout, du tout. Parce que maintenant, en fait, moi, je ne serais pas très content d'avoir les Blancs à cause de mon Roi ici. Alors, matériellement, tu as qualité Pion de plus, mais c'est chaud. Mais ta Tour D4, elle ne sert à rien, surtout. Donc là, mon adversaire, au 41e, il a joué fou E2. Qui a l'air logique, il défend F3. Et là, il s'est levé. Sauf qu'ici, j'ai réfléchi 5 minutes. Et en fait, les Noirs sont gagnants. Ce n'est pas compensation, c'est juste gagnant. Ce qui est assez incroyable. Fou B5. Alors, stratégiquement, logique. On échange ce fou, non pas parce qu'on a envie, mais surtout pour affaiblir F3, exactement. Donc, il a joué Tour F1 après une longue réflexion, et c'était une erreur. Par exemple, on peut montrer une petite ligne pour pourquoi Fou B5 était si fort. Imaginons qu'il fasse A4 pour vous poser une question. Quelle est l'idée ? On fait fou prend E2. Et là, je fais Roi G7. Ça, on dirait, ne paye pas de mine, non ? Mais en fait, on menace Tour H6, Dame H8, et on va mater tranquillement sur Tour H3, Tour G3, et F3 qui tombe. Et par exemple, Roi G2 qui peut être logique pour pouvoir jouer Tour H1, sur Tour H6, maintenant, il n'y a qu'à l'époque en G4. Bouuuu, la fourchette ! Et il y a F3 qui arrive, et il n'y a que les Noirs qui peuvent être mieux. Donc ça, ça donne une position qualité de plus, mais un cavalier E3 monstrueux, et on a récupéré dans l'histoire deux pions, d'ailleurs. Donc il y a même égalité matérielle, en réalité. Un avantage noir, même. Oui, enfin, matériellement, c'est égalité, mais la dynamique du jeu est tellement forte que les Noirs sont beaucoup mieux. Donc lui, il a joué 42 Tour F1, qui peut être logique pour surprotéger le pion. Et puis éventuellement, il pourrait essayer de zigzager. Voilà, de défendre avec Tour F2, c'est ça. Sauf qu'ici, je prends Tour H6, Roi G2. Donc il avait calculé ça, il pensait que ça allait pour lui. Mais là, il a oublié un truc. Il a oublié Dame G7, menace qu'elle prend G4. Menace une petite découverte, parce que la Tour D4 est en prise avec la Dame G7. Donc il avait encore vu ça. Il avait prévu Tour D1, avec l'idée de Tour F1 H6. Sauf que là, il avait oublié un truc qui est assez joli. Les gens peuvent mettre sur pause s'ils veulent chercher. Si vous voulez chercher, il y a une très jolie combinaison qui gagne juste un pion ou deux. Mais ça suffit pour gagner la partie. J'imagine Elianov, il voit ça, il se dit je fais Tour H1 en premier. Puis Mathieu Cornel, il est très gentil, c'est un mec très sympa, tout ça. J'ai joué tempo en plus. Là, il se dit, tempo. J'espère que vous avez mis sur pause, vous l'avez trouvé. Boum, dégage. Menace, une grosse fourchette. C'est une triplette. Triplette, ouais. OK, donc bien sûr, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur Dame-Pran ? Là, l'idée, c'est Dame-Pran B2. Donc 6 Roi-G1, Dame-H2, Math. Donc il est obligé de jouer Tour F2. Maintenant, Tour H2, échec. C'est ça la pointe, en fait. Et c'est ça qu'il a oublié. Donc du coup, prise, Dame-Pran, il bouge Roi-H1 plutôt, sinon il y a Dame-G3, Math. Dame-Pran F3. Et là, double attaque. Mais non, en plus, on peut manger le pion G sur échec. Je ne sais pas si tu as vu, genre Roi-H2. Je peux jouer Dame-G3, Roi-H1, Dame-H3, Roi-G1, Dame-Pran G4. Je peux tout lui faire et aller bouffer des 1. Et du coup, je m'en trouve avec 3, 4 pions de plus. Et c'est complètement gagnant. Oui, et puis il n'y a aucune chance de perpète, malheureusement, pour lui. Parce qu'il fait échec sur case blanche. Donc du coup, je vais sur case noire tranquillement. OK, donc lui, il a tenté autre chose. Il peut t'en faire 2. Ouais, mais bon. Mais il ne peut pas t'en faire 3. C'est ça, exactement. Donc lui, il a tenté autre chose. Mais bon, il a fait Tour-H1, KV-E3. Roi-G1, Tour-H1, Roi-H1, KV-D1, Dame-B2. OK, du coup, la finale, elle va être gagnante. Parce qu'en plus, après Dame-D6, il y a un bon coup. Il y a Dame-E2. Si j'avais fait Dame-F2, il y aurait eu Dame-D3 qui défendait. Et là, avec Dame-E2, il ne peut pas défendre le pion F. Là, il protège et il peut éventuellement tenter de tenir. Mais Dame-E2, très bien joué, ouais. Ouais. Donc du coup, tu peux montrer juste la fin. Parce qu'il a tenté de faire des échecs et de récupérer du matériel. Mais le problème, c'est que là, j'ai juste deux pions de plus. Et en plus, à chaque fois, je peux essayer d'échanger les dames. Parce que même en rendant un pion, je m'en trouve mieux. Donc il a abandonné 2-3 coups après, il me semble. Il a abandonné ici, oui. Mais de toute façon, tu as trop de pions de plus. Et donc, tu pourras forcer l'échange de Dame. Donc ça, c'est une première partie qui donne envie. Ouais. Et j'en ai une deuxième plus rapide. Parce que je l'ai jouée en Prochesse League. Donc je suis obligé de la montrer. Et je l'avais commentée d'ailleurs dans un repéchec. Et c'est amusant, c'est que c'est la même ligne, entre guillemets. C'est la ligne avec Dame-A4. Donc D4, D5. D5, C4, E6. Kf3, Kf6. Kf3, F6. Kf3, Fb4. Donc, le bouquin, quelque part. Ouais. Donc là, E3, Roch. Donc là, j'ai un peu modifié par rapport à la partie d'après. Bon, il faut dire qu'elle a été jouée 6 ans plus tard. Donc, sauf D2, j'ai pris directement en C4. Oui, donc tu n'as pas refait comme contre Elianov, Fd7. Ouais, je n'ai pas perdu 8 ans. Mais qui est intéressant d'ailleurs. Je ne pense pas que ça doit être mauvais. Mais juste, j'ai joué le truc le plus principal. Ça, et Fd6. Et simplement, on fait A5, E5 au prochain coup. Donc là, au lieu de fermer la position avec D5, il a décidé d'ouvrir en prenant E5. Donc, sur D5, c'est ton idée de faire Kf7, Kg6. Après, à la place de Kg6, c'est aussi un truc que j'ai oublié de préciser, mais je peux le dire, c'est que j'ai aussi le droit de faire C6. Pour venir... Quand le pion est sur D5. Mais pour simplement simplifier la position en centre. Et si le pion prend C6, Kg6, et pourquoi on serait moins bien ? Le fou des deux n'est quand même pas terrible. Oui, ça doit être à peu près égal. C'est ça, exactement. Donc, c'est une autre façon de jouer. Moi, j'aime bien plutôt attaquer sur l'aile roi, mais il n'y a pas que ça. Donc, prise E5, on échange. Dame C2. J'attaquais le fou des deux, bien sûr. Donc, C6. Contrôlant les cases blanches, et pourquoi pas profiter de la case C7. Ok, il m'a joué F4. Ok, c'est du rapide. Donc là, Dame D6, c'était plus précis avec l'idée de tour D8 qui gagne une pièce. Bon, ce que j'ai fait, ce n'est pas un mauvais coinçois. J'ai mis une tour au centre. Tu avais une tour en face d'un pion. Non, ce qui n'est pas protégé, donc assez logique. Tour E1. Et là, par exemple, j'ai fait quand même une imprécision. Je vais jouer trop vite. Je me rappelle, j'étais énervé contre moi. Ok, la position, elle n'est juste pas claire. Je peux jouer fou B6. Je peux jouer Dame D6. Je peux jouer tous les coups, en fait. Mais moi, j'ai joué fou B6 avec l'idée de j'empêche E4, mais j'ai oublié cavalier A4. Donc, bon, après réflexion, je suis revenu. C'est un peu bof. Mais du coup, lui, il s'est dit, ok, j'en profite, je fais E4. Ils savent que c'est une grosse faute. Et maintenant, les Noirs prennent l'avantage. Donc, tu as de nouveau envoyé une grosse attaque, en fait, sur le Roi. C'est ça. En fait, tout simplement, je menace Dame D4 et Dame H4. J'ai les deux côtés. Oui, Dame D4, Kf2, il paraît quand même plus incisif, d'ailleurs, que même Dame H4. Là, c'est une grosse menace. Dame H4, c'est une grosse menace. Bon, après, il n'a pas défendu à la perfection. Il y a un jeu fou C1 pour contrôler la case F2 pour empêcher. Oui, donc, oui, c'est Dame D4, oui. Donc là, j'ai enchaîné B5, je crois. Pour dévier ce cavalier, pour maintenant ramener le fou sur C7 en B6. Roi H1, et là, la petite pointe. Mettre sur pause. Oui, c'est ça, vous pouvez mettre sur pause et trouver. Quelle était l'idée de tout ça ? Ceux qui ont vu la Pro Chess League en direct ont probablement vu la partie. On était très, très content quand tu as joué le coup, là. Je me rappelle encore de cette partie. J'étais très heureux. Ok, il prend H2, bim. Et si Roi prend, simplement Dame H4, mate. Donc, du coup, là, la position est juste gagnante. Parce que, déjà, j'ai mangé le pion en H2. Et surtout, la tour F1 n'a pas de case, si on regarde bien. Oui, et il est complètement réseauté, en plus. C'est-à-dire qu'il y a Dame H4 qui arrive. Donc, il a fait G3. Il a fait G3 pour contrer l'H4. Mais bon, maintenant, je mange juste le matériel. Et j'ai une qualité de plus. Et j'ai encore l'attaque, d'ailleurs. Donc, la partie s'est rapidement terminée. Oui, parce que là, je me laisse Dame F2, fou F3, mate. Et je me laisse Dame prend, fou D3. Et donc, je crois qu'il a abandonné ici. Donc, c'est un match où on est malheureusement perdu. Contre Hambourg ? Oui. Oui. C'est finalement incliné sur le fil, j'avais écrit dans l'article. Oui, on s'est incliné sur le fil. Ils étaient devant pendant tout le match. C'est un match très frustrant à suivre, ce match contre Hambourg. Oui, maintenant, je m'en rappelle. On n'était pas loin. Enfin, à chaque fois, on était juste derrière. Et bon, on n'a jamais réussi à attraper notre retard. C'était bizarre. J'étais mal parti, je me rappelle. J'ai du mal à me lancer souvent dans ces projets Sleague. Les premiers partis ne sont pas les plus simples. Mais bon. Ne t'inquiète pas, l'année prochaine, ça va bien se passer. Du coup, on encourage. Enfin, j'encourage personnellement toi, évidemment. Et moi aussi, les gens qui sont vraiment intéressés par la Ragosine à s'intéresser à ton bouquin. Et donc, de poser des questions aussi dans les commentaires. Si vous voulez juste avoir des réponses, on fera une petite vidéo de réponses à vos commentaires. Pour faire un petit suivi et sur quelques variantes, peut-être des choses que vous voudriez qu'on explique un peu plus en profondeur. On pourra revenir dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. C'est une ouverture qui est à la mode. Et pour de bonnes raisons. C'est qu'elle est assez simple à jouer. Les plans sont assez clairs. Et qui peut avoir du dynamisme aussi. Bon, écoute Mathieu, je pense que c'est l'heure de laisser tout le monde réfléchir. Et tu sais, digérer tout ça. Les gens vont se dire, ah, j'ai mal aux intestins. Grosse Ragosine qui me fait mal. Du mal à passer. Et lui dire, je vais mettre un commentaire. Ça va m'aider à faire passer le truc. Bon, mais merci à toi. Et à bientôt alors. Merci. Ciao, ciao.